Allez, je le disais il n'y a pas longtemps dans une vidéo quand j'étais en train de parler de la précarité étudiante, certains ont dit qu'il y a 400 000 étudiants étrangers, et c'est encore parce qu'on a des étudiants étrangers, vous vous souvenez, Bardella et Le Pen, qui étaient en train d'accuser les étudiants étrangers d'être la cause aussi, et les étrangers de manière générale, de la ruine de la France. C'est encore à nous payer. Vous trouvez ça normal ? Les gens viennent étudier chez nous et vous trouvez que c'est encore à nous payer ? Vous trouvez ça normal ? Et donc on a eu aussi ces vagues contestataires qui empêchent les étudiants de s'inscrire dans les universités, parce qu'une extrême droite a une mentalité de merde. Et finalement, une étude vient d'être publiée, les étudiants étrangers rapportent plus à la France qu'ils ne luttent. En réalité, c'est un bénéfice de 1,35 milliards d'euros, c'est-à-dire bien plus que ce que Bardella et Le Pen peuvent rapporter à la France, qui va être enregistrée lorsqu'on accueille les étudiants étrangers du monde entier. C'est près de 5 milliards d'euros de l'économie française chaque année, et 1,3 milliard d'euros en bénéfices nets. C'est une étude qui a été publiée, même Xavier Bartrand avait établi que les étudiants coûtaient cher, et réduire de moitié l'immigration, c'est réduire de moitié les revenus de la France. Parce que les étudiants étrangers en France, en fait, il faut comprendre qu'ils viennent avec un capital, ou dans tous les cas, ils génèrent un capital, et la masse monétaire qui est générée, elle est bénéficiaire de 1,3 milliard d'euros par an. Voilà. Donc le constat, c'est le racisme latent, le mépris latent, l'ignorance, les idées reçues et les chiffres que personne, en fait, ne veut étudier. Finalement, quand on lance une étude sérieuse, on arrive au constat que les étudiants étrangers, ça je l'avais déjà dit, rapportent plus. Et il est vrai que les diplomates et les ambassadeurs et les consulats ont pour charge de faire en sorte que, justement, cela rapporte. Parce qu'en fait, quand on étudie en France, en provenance de l'étranger, c'est un pays étranger, en conséquence, qui demande à former sa population pour pouvoir bénéficier de compétences qu'il n'a pas, et donc de compétences qu'il va payer à la France, de manière à assumer que si une place en université était prise par un ressortissant étranger de quelque pays que ce soit, cette place soit compensée de manière pécuniaire au niveau financier par l'échange international. Et donc, c'est 1,3 milliard d'euros par an qui sont enregistrés dans les caisses de la France aux bénéfices réels. Une dépense de 3,7 milliards, mais qui rapporte 1,3 milliard par an, c'est-à-dire 5 milliards en tout, 1,3 milliard de bénéfices. C'est savoir investir pour pouvoir récupérer des bénéfices associés. Et puis, il y a une chose qui est certaine aussi, ça c'est au niveau monétaire, donc ça c'est au niveau des dépenses des étudiants, parce que quand ils vont louer leur appartement, quand ils vont acheter leur nourriture, quand l'argent vient de l'étranger, quand ils appellent leurs parents en disant « Est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent pour ceci, pour cela ? » C'est de l'argent qui rentre sur le territoire français. Au-delà de ça, il y a aussi l'accumulation des compétences professionnelles, des compétences étudiantes qui vont être cumulées. Si ces étudiants ne repartent pas à l'étranger, étant donné que personne ne suit les cursus en France, on n'est pas à la situation en réalité des cursus qu'ils suivent, et ça c'est une vérité, on va constater à terme que ce sont les seuls à essayer d'assumer des métiers pour lesquels on n'a absolument pas de candidats. Par exemple, en médecine, on a beaucoup d'étudiants étrangers, c'est le désert médical. Aujourd'hui, s'il fallait appliquer de manière raciste, particulièrement xénophobe et inacceptable, la politique de M. Bardella ou de Mme Le Pen, de M. Bertrand sur l'immigration étudiante, on se retrouverait avec un désert encore plus grave en France. Par exemple, je vous le dis, moi je suis à Agen, le chef d'internat qui forme les médecins actuellement, c'est un britannique, et on en est très content. Celui qui ferme les étudiants des urgences, il me semble, encore. Voilà. Et donc, ils sont même formateurs, et transmettent, ils servent de maillons de la chaîne de relais du savoir, et il est indispensable que ces personnes-là existent, que ces personnes-là se forment, que ces personnes-là viennent avec nous tisser une chance de continuer d'avoir un avenir, d'avoir des compétences, d'avoir des métiers. C'est pareil pour toutes les entreprises françaises aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il existe d'entreprises qui aient une portée économique significative, qui ne soient pas amenées à travailler avec des étrangers, et donc éventuellement à demander à ce que les uns et les autres viennent avec leurs enfants en France. Parce que ça, vous comptez les étudiants qui sont inscrits à l'étranger, mais quand vous demandez à un espagnol de venir travailler en France, parce qu'il n'y a pas de personnes compétentes pour faire le travail, qu'il est le seul à savoir faire, vous êtes bien content que, par exemple, ces enfants viennent avec lui aussi, parce que sinon, il n'accepte pas le travail. Et ce sera pareil quand ce sera un américain, quand ce sera un britannique, quand ce sera un marocain, quand ce sera un algérien, quand ce sera un malien, un ivoirien, peu importe. Dès lors que la compétence recherchée est acquise, vous dites les enfants, quand ils font des études, ils ne vont certainement pas demander la nationalité française, il y en a beaucoup. Contrairement à ce qu'on peut croire des étrangers en France qui ont réuni les conditions pour demander la nationalité française, mais qui se refusent complètement à faire la démarche, parce que c'est inacceptable pour eux. Donc il y a quelque chose ici, à casser dans les idées reçues, dans l'échange économique, dans la valeur du savoir, et quelque chose à casser. D'accord ? Dans le rapport d'idées, ce que les extrêmes, et la droite, qui a tendance plutôt à tourner vers l'extrême, essaient de vous mettre dans la tronche, c'est de la merde. Voilà. L'étude a été menée, c'est Campus France, l'agence nationale, chargée de la promotion de l'enseignement supérieur français à l'étranger, qui met en évidence le rapport sur l'intérêt monétaire des étudiants étrangers en France. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, en parlant de la précarité étudiante, en disant que ce n'étaient certainement pas les étudiants étrangers qui étaient sources de la précarité. Et je crois que une semaine plus tard, c'est confirmé, mais il n'y a même pas de doute à avoir là-dessus. Il n'y a même pas de doute à avoir. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous disiez, vous prenez une ville qui est à la frontière française, les étudiants qui viendraient de cette ville-là, on demande au président, au premier ministre, ou au roi, de justifier que s'ils viennent en France, ils auront les moyens d'étudier en France. Et qu'ils auront les capitaux. Par contre, quand on demande à des étudiants français, quand ils s'inscrivent à l'université sur Parcoursup, une fois qu'ils ont leur bac à lauréat, de rentrer à l'université, on ne leur demande pas s'ils auront les moyens. Non. Non, non, on ne leur demande pas s'ils auront les moyens. Et on se retrouve deux années d'affilière et leur faire le repas à l'euro. Voilà. Et, donc, ce que je vous disais, c'est que la précarité étudiante, elle n'est certainement pas en provenance de l'étranger. Voilà. Comme ça, on fait fermer la rigueule aux extrêmes. Merci. Merci.